Je vous remercie de l'importance que vous accordez à la sauvegarde de ces pentes de notre mémoire collective à l'aune de votre présence ici, car en dépit de vos nombreuses conquêtes liées à la saison des pluies, vous avez accepté de bien vouloir par votre présence témoigner de la solidité du cordon ombilical qui nous attache à l'histoire et à la culture du Ténédou, à notre histoire et à notre culture. C'est le lieu d'exprimer ma profonde gratitude et mes sincères remerciements à toutes et à tous, collectivités territoriales, autorités coutumières de SICASO et toutes les bonnes volontés qui ont soutenu, par leurs efforts multiformes et constants, la réalisation de ce joyau architectural. par ma modeste voix, le président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Ibrahim Boubacar Keïta, vous adresse ces vifs et sincères remerciements. Qu'il me soit permis, M. le gouverneur, de transmettre son message en bon bamanaka. Prenliez M. Ibrahim Boubacar les cannes oui à oui et si j'ai eu le monde à les cannes au cas d'eau ok au cas d'eau qui est à l'accès 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 à la culturelle militaire rappelle toujours le passé glorieux du royaume du kénédougou il y a 141 ans cette maison du tata un centre de collecte et de conservation de données d'interprétation et de diffusion du patrimoine historique ethnographique et contemporain lié au tata vise à mettre à la disposition des populations des chercheurs nationaux et internationaux des étudiants et des touristes des informations sur les valeurs historiques, architecturales et socio-culturelles de cet illustre ouvrage et des sites associés, plein de significations mais non encore suffisamment explorées. Elles visent également à sensibiliser et à éduquer le public, à la préservation du patrimoine culturel et naturel, à améliorer le répertoire des biens culturels matériels et immatériels du Mali et à promouvoir l'offre touristique de la ville de Picasso et de son interlande. Elle complétera en termes de certaines informations d'autres structures comme le musée régional et le centre de recherche pour la sauvegarde et la promotion de la culture Sénoukou. Bâtie sur une superficie de 550 m², sur financement du budget national pour un montant de 167 186 530 conseils phares, la maison du Tata comprend un bureau d'accueil et d'orientation, cinq salles d'exposition, un bureau pour l'administrateur, un bureau paysager, une salle de réunion, deux salles pour la sécurité, une médiathèque, une salle pour les archives, une salle pour la bibliothèque. Je demanderai de prendre soin. Excusez-moi, une salle annexe servant de loge, gardien et de magasin. Sa présence ici, à côté du Tata, permettra d'entretenir les fentes du Tata et de ses environs, de lutter efficacement contre la démolition de l'ouvrage défensif, l'envahissement de la structure par les plantes et les dépôts d'ordures et l'utilisation de certaines parties de la structure comme passage. Mesdames et Messieurs, La construction de cette maison était une nécessité dictée par le contexte historique, architectural et socioculturel du Tata et de l'importance de l'histoire du Kénédou dans la production, l'interprétation et la continuité de l'identité culturelle des communautés de Sikasso. À la Direction nationale du patrimoine culturel et à ses services régionaux et locaux, ainsi qu'aux populations de Sikasso, je demanderai de prendre soin de cette maison en lui assurant un entretien et une gestion à tous les égards irréprochables. Aux responsables traditionnels et coutumiers, je sollicite votre accompagnement pour la protection des pentes du Tata. À M. le maire, je dirais que le département de la culture a déjà obtenu du gouvernement pour l'exercice prochain les fonds nécessaires pour la restauration du Tata, Inch'Allah. À l'entreprise sans dix constructions, j'adresse mes vifs remerciements et mes chaleureuses félicitations pour le professionnalisme avec lequel elle a construit cette maison de qualité. Que toutes les mains qui ont porté ce projet soient saluées et remerciées qu'elles aient été visibles ou invisibles. Pour terminer, je rappellerai qu'au-delà de la connaissance et de la réappropriation du passé, au-delà du renforcement de l'identité culturelle et de la cohésion sociale, la politique de valorisation de notre patrimoine historique et culturel possuie aussi un but et découle d'une priorité nationale absolue. Celle de créer de la richesse et de générer des emplois, notamment pour les jeunes femmes et les jeunes hommes de Sikasso et notamment à travers les retombées du tourisme culturel. Plus qu'une promesse, c'est un défi et ensemble, nous le relèverons, Inch'Allah. Sous-titrage ST' 501 Merci. Merci.